Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Une Minute Quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site PMU.fr. Alors ce mardi 26 juillet, direction l'hippodrome de Compiègne en réunion 1. Comme vous le voyez ce sera la 8ème course du programme qui sera support de Quintet Plus. Le prix du château de Compiègne, c'est bien entendu un handicap réservé à la jeune génération. Des poulains et pouliches de 3 ans au départ, 2000 mètres à parcourir pour 15 concurrents. Ils étaient 16 il y a déjà un an partant, le numéro 12 Ak Ishan qui sera d'ores et déjà non partant dans cette compétition. Donc voilà 2000 mètres à parcourir pour les 15 concurrents qui restent. Le départ est prévu aux alentours de 18h. Un Quintet intéressant qui nous attend, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête le numéro 3 Antelope Canyon. C'est un concurrent qui vient de terminer deuxième pour ses premiers pas dans les handicaps. Vous allez le voir, c'était le 3 juillet dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud, sur la distance qui nous intéresse. Donc voilà un concurrent qui est capable de tenir 2000 mètres. Il battait notamment deux concurrents qu'il retrouve, que ce soit Bévan ou Gret Rotation. Il courait vraiment de première, il était battu de peu. Là, deuxième sortie à ce niveau-là, numéro 1 dans les stales de départ. Et puis c'est un concurrent qui est dépendant de l'entraînement d'André Fabre. Un entraîneur qui est toujours redoutable dans ce type de compétition, qui est redoutable même dans toutes les compétitions auxquelles il envoie des chevaux. En tout cas Antelope Canyon qui a clairement les moyens de remporter un gros handicap comme il l'a prouvé en dernier lieu. Et vraiment, je lui fais une grande confiance pour ouvrir son palmarès ce mardi. Ensuite, j'ai retenu le numéro 4, Final Gesture. Une pouliche de 3 ans qui est arrivée dans les box d'Henri Alex Pantale cette année. L'année dernière, elle a tenté sa chance. En tout cas, elle a débuté en Angleterre et elle n'a pu faire mieux que 13e. Mais voilà, depuis qu'elle est arrivée sur notre sol, c'est 3 sorties, 2 2e places et une victoire. Et puis l'avant-dernière fois, c'était sur ce parcours. Donc voilà, c'est son premier handicap. Ça reste quand même une donnée à prendre en considération. Sachant que voilà, a priori, elle a l'air d'avoir une valeur qui lui laisse pas mal de marge. En tout cas, son aptitude à se tracer et sa forme actuelle en font logiquement une des favorites dans cette compétition. Ensuite, en 3e position, j'ai longtemps hésité mais j'ai retenu le numéro 6, Bévan. Ça m'ennuie, ce numéro 16 dans l'estal de départ. C'est vraiment très compliqué à gérer. Maintenant, j'ai vu que l'an passé, Christophe Soumillon avait fait l'arrivée de cette épreuve avec un concurrent qui avait le numéro 16 dans l'estal de départ. Donc c'est pas rédhibitoire pour terminer sur le podium. Mais faudra que ça se passe bien en tout cas. Voilà, ce concurrent, oui, c'est un en gros de 3 ans qui vient de terminer 3e, déjà avec Damien Bosch en selle derrière notre favori. Donc voilà, en théorie, la ligne est bonne. Great Rotation, c'est quand même une référence intéressante qu'il a battu. Donc attention à ce numéro 6, Bévan. Je pense que si ça se passe bien, il est vraiment capable de réaliser une grande performance également. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le numéro 11, Olaoué. Alors elle, c'est une pouliche de 3 ans qui a vraiment un profil très atypique. Elle a couru 4 fois seulement. Elle a débuté à réclamer. Lors de ses 2 premières sorties, elle a couru à réclamer. Puis derrière, deuxième derrière Sonray. Vous le voyez, Sonray qui participe à cette compétition. Mais Sonray qui a surtout remporté le handicap référence le quintet du 7 juillet sur l'hippodrome de Longchamp. Donc une ligne vraiment intéressante. D'autant qu'elle lui rendait 1 kg. Là, l'écart de poids, c'est inverse. Il y aura 3,5 kg en la faveur d'Olaoué. D'ailleurs, Gérald Mossé qui n'a pas hésité à prendre une livre en plus pour monter cette concurrente de 3 ans. Donc attention. Et puis la dernière fois, elle a gagné. C'était certes un maiden du côté d'Orléans, mais de 10 longueurs. La victoire était vraiment acquise avec une grande facilité. Voilà. Vu les lignes qu'elle a avec Sonray et ce que Sonray a fait, j'ai envie de vous dire qu'en théorie, c'est une première chance maintenant. Il faut voir quel progrès elle va encore afficher ce mardi en tout cas. C'est vraiment un profil très séduisant avant le coup. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 2, Sonray, qui a gagné le handicap référence. Écoutez, elle ne cesse de progresser. Vous le voyez, elle avait réalisé des débuts assez moyens. Et puis elle s'est déclenchée après sa victoire à Amiens. Elle a remporté un grand handicap, un peu à la surprise générale. Elle était à 29 contre 1 sur l'hippodrome de Longchamp. C'était il y a environ 3 semaines de ça, un petit peu moins. Voilà, Sébastien Maillot qui sera une nouvelle fois en selle. Le numéro 3 dans les stales de départ, avoir un petit numéro de corde, ça peut vraiment l'aider vu qu'elle a moins de marge. Elle a quand même été pénalisée de 4 kg suite à sa victoire. Donc voilà, la marge est moins là maintenant. Son entraîneur se laisse tomter. Sa forme du moment est vraiment bonne. Et malgré la pénalisation, il la pense capable de confirmer. Mais je pense que ce sera surtout pour une place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 15, Galantus. Un Galantus qui entraîne également par André Fabre, comme le numéro 3, le favori, Antelope Canyon. Un concurrent qui n'a couru que 3 fois, mais qui a montré un peu de qualité. Ce n'était pas si nul que ça, sa 8ème place la dernière fois. Et puis là, André Fabre le rallonge. La rallonge, pardon, c'est une poule-jige de 3 ans. Je pense que ça va vraiment jouer en sa faveur de courir sur 2000 mètres. Elle a vraiment montré qu'elle avait les moyens de bien finir. Donc je pense qu'une distance plus longue va lui permettre de mieux se mettre en route et de venir finir. Et peut-être, pourquoi pas, dans le quintet. Et puis Maxime Guyon qui monte à 53,5. Je me méfie toujours, je ne connais pas trop son poids plancher. Mais c'est vrai que le voir monter en bas de tableau, c'est assez rare. Donc attention à ce numéro 15, Galantus, qui est vraiment capable de brouiller les cartes. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 10, Savoureuse. C'est une concurrente, vous le voyez. C'est assez moyen, les dernières sorties, comme ça, à l'état brut. Maintenant, il faut se souvenir qu'elle avait terminé 2ème d'un handicap sur l'hippodrome de Longchamp. Donc c'était vraiment pas mal, cette 2ème place début mai. Derrière, c'était un petit peu plus compliqué, mais il ne faut pas la juger là-dessus. Les fins de course étaient vraiment correctes. Et puis, la dernière fois, on l'a munie 2h pour la première fois. Elle termine 9ème. C'était la course référence, vous allez le voir, derrière Sunray notamment. Maintenant, elle a été encore baissée d'une livre. Je pense que si Francis Graffard insiste à ce niveau de compétition, ce n'est pas sans raison. Il la pense sans doute capable de rivaliser dans cette compétition. Et avec le numéro 7 dans les styles de départ, je m'en méfie. C'est vraiment un outsider qui est assez séduisant. Et je pense qu'elle est capable de brouiller les cartes comme certains concurrents. Sa handicap, c'est assez ouvert. Et c'est vraiment un choix qui me plaît en tout cas tout particulièrement. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu l'Asin Great Rotation. Great Rotation qui vient de terminer 5ème derrière Antelope Canyon et Bevan. Mais il faut se souvenir que sa 4ème place précédente a été acquise sur ce parcours dans un quintet plus. Donc voilà, l'aptitude dans ce genre de gros handicap, il l'a. Il l'a déjà prouvé. Il a un numéro un peu moins favorable que lors de sa 4ème place la dernière fois. C'est pour ça que je le retiens seulement le 8ème. Je pense qu'il faudra que ça se passe un peu mieux. Il n'a pas tant de marche que ça en tant que top weight. Avec ses 59 kilos, maintenant Tony Picon est un homme en grande forme. Et puis le numéro 8, c'est quand même pas si dégueulasse que ça au niveau des numéros de cordes. Donc je pense qu'une 4ème place, c'est vraiment dans ses cordes. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Machouk. Premier handicap. Difficile de situer également un peu son niveau. Maintenant, elle a quand même réalisé des valeurs assez intéressantes. Et je me dis pourquoi pas. C'est peut-être un outsider qui peut surprendre avec Hugo Beignet en selle. Voilà, ce sera mon regret. C'est un choix parmi tant d'autres pour une 4ème place avant le coup. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection. Avec le 3, le 4, le 6, le 11, le 2, le 15, le 10 et l'As. Et en cas de non partant, le numéro 8. Attention, le numéro 12, comme je vous l'ai précisé en début d'émission, sera non partant. Voilà, vous savez tout. Donc réunion 1 course 8 prévue à 18h. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site PMU.fr. Du coup, comme vous le voyez sur notre site turf-fr.com, beaucoup de boutons, beaucoup de liens pour accéder à notre partenaire. Vous pouvez créer un nouveau compte et avoir jusqu'à 200 euros d'offert par notre partenaire PMU.fr. Avec votre premier dépôt qui est doublé, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des nombreux liens qui se situent sur notre site pour pouvoir en profiter. Moi, comme conseil de jeu, écoutez, le 3, c'est la base intégrale en Télope Canyon. Je ne le vois pas sortir des 3 premiers. Je pense qu'il devrait même s'imposer. Maintenant, ça reste un handicap avec des chevaux de 3 ans. Mais avant le coup, vu ce qu'il a montré et sa situation dans les salles de départ, c'est vraiment un incontournable. Et puis le numéro 4, un final gesture qui a déjà bien fait sur cette piste, qui débute dans un handicap. Mais voilà, Henri Aix-Pantal, Mikel Barzalona, la Kazakh Godolphine, c'est également un des concurrents qui doit finir dans les 3-4 premiers sans incident. Et puis comme 3e blaze, c'est vrai que j'ai retenu le numéro 6, Bévan, en 3e position, parce que je l'aime beaucoup et qu'il a certainement les moyens de bien faire à ce niveau-là. Maintenant, le numéro 16 m'embête un petit peu. Il faudra que ça se passe bien. Contrairement au numéro 11, que j'ai retenu 4e. Donc voilà, je vais préférer peut-être au niveau des bases pour vous aider, vous indiquer le numéro 11, qui est en grande forme, qui ne cesse de progresser et qui, avec la ligne, avec Sonray, me plaît tout particulièrement. Attention à cette Olaway, qui est vraiment capable également de jouer un tout premier rôle. Donc voilà, 3, 4 et 11, ce seront mes 3 bases que je vous indique pour vos e-paris sur PMU.fr. On va faire un petit tour sur ce qui s'est passé ce dimanche. C'était sur l'hippodrome de Dieppe. Le Quintet Plus qui se disputait dans le prix de Sussex avec Srif-Alenogreen, Srif-Alenogreen, oui, devant le 10, Owen Wolf, le 9, Piedreau et le 7, Just Light. Et le 4, Lily Blue qui terminait 5e. Je crois que je vous indiquais le Quarté en 7 chevaux dans cette compétition. Mais on va, bon, les favoris qui se sont taillés la part du Lyon, voilà, par Combermer qui n'est malheureusement que 6e. Quasiment tous les favoris ont répondu présent, d'ailleurs. Nos deux rubriques, Top Prono et Ture Selection, qui vous indiquaient, Tierset et Quintet. Quintet qui a un fichier quand même 143 euros. En tout cas, Top Prono qui ponctuait un week-end de doute beauté, qui vous avait indiqué depuis vendredi, Tierset, Quarté et Quintet pour des rapports quand même assez faramineux, surtout vendredi en tout cas. Voilà, si vous voulez tester nos deux rubriques, à partir d'un euro par mois, l'offre découverte pour le premier mois. Et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas à venir sur turf-fr.com pour en profiter. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette minute, Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les pronostics chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Une nouvelle fois, je vous remercie d'avoir suivi cette minute, Quintet. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Bye, bye.